Mes crèmes, j'espère que vous allez bien, moi ça va aujourd'hui, je vous retrouve pour une story time, ça ne me concerne pas directement, mais c'est une histoire de fou, une histoire qui est plutôt triste, avec une morale incroyable et surtout une leçon de vie, donc à vous partager aujourd'hui, en tout cas j'espère que tu passes un bon week-end, le live d'hier soir il a été vraiment bien, franchement j'ai apprécié cette petite soirée paranormale, on a bien rigolé, je vous ai mis la rediffusion du live directement, il n'y a pas eu de problème de traitement, etc. Donc on va commencer sans plus attendre, tu likes et tu me mets un emoji blanc comme ça, je sais que tu es passé par là, au moins j'apprends à vous connaître, c'est tout le temps mes mêmes crèmes de qualité qui commentent et elles se reconnaîtront, je vous fais de gros bisous, donc cette histoire en fait elle concerne une copine à moi, je vais changer des prénoms, etc. pour pas que, à mon avis de toute façon si elle serait avec moi, je pense qu'elle-même elle vous partagerait son histoire, donc c'est une fille qui vit outre-mer méditerranée au Bled, quand j'étais petite j'adorais aller chez eux, c'est une copine mais aussi on est en quelque sorte, c'est de ma famille en quelque sorte, donc elle avait perdu son papa, et suite à ça, moi c'est comme ça que je l'avais rencontré, parce qu'une personne, un mec de ma famille se mariait avec une femme de sa famille, voilà, je vais essayer de rester un petit peu vague tout en étant précis, ça va être compliqué, mais s'il vous plaît, soyez attentifs, donc elle avait perdu son papa, son papa qui avait un travail vraiment très honorable, ils avaient beaucoup d'argent, ils étaient, ils savaient pas qu'ils avaient autant d'argent que son père brassait autant d'argent, ils l'ont su à la mort de son père, mais à la mort de son père finalement, ils ont su aussi qu'il y avait des enfants illégitimes, bref, tout le monde voulait la part du gâteau, il y avait un peu d'argent mais il fallait un peu de temps finalement pour qu'il puisse, parce que le papa avait beaucoup d'argent mais il flambait beaucoup, il n'entretenait pas sa famille correctement, c'est pour vous mettre un peu dans le contexte, donc quand le papa est mort finalement, assez brutalement, ils avaient de la tristesse envers le papa mais aussi un peu de haine parce qu'il y avait des révélations, je vous ai dit des enfants cachés, cette oseille, ils n'étaient pas au courant que le père avait autant d'argent alors qu'il vivait très humblement, ils auraient pu avoir un niveau de vie supérieur mais le papa, cet argent là, voilà, comme je vous ai dit, il le flambait à droite, à gauche, il avait quand même pas mal de vis et puis comme je vous ai dit, son travail était assez plaisant, il travaillait avec des gens richissimes et du coup, il se mettait, tu vois, il avait des vêtements qui coûtaient cher et tout mais en dehors de ça, il ne mettait pas sa famille confortable avec des meubles de haute qualité et tout, bref, donc comme je vous disais, moi je l'ai rencontré, son père venait de décéder il y a à peine une semaine ou deux et puis c'est vrai que les gens venaient de tout le pays, de sa famille et tout pour, il reste au moulage, en gros, pour souhaiter les condoléances donc ils venaient chez eux, tu sais, t'apportes des fruits, des légumes, des trucs comme ça, de l'argent même pour les condoléances et puis à un moment donné, moi j'étais pas là, il y avait une famille qui était venue, une famille, je crois, parentée à eux donc assez lointaine d'une autre ville et puis il faut savoir que cette fille-là, elle est vraiment super belle, elle se porte bien elle a des yeux, tu sais, des yeux verts magnifiques, elle est très douce, très serviable, une femme vraiment d'intérieur, de ouf c'est-à-dire que tu t'assois chez elle, t'es un peu comme ça, pardon, c'est ma chaise, je pète pas, t'es un peu comme ça, hop, vite, elle va te ramener un coussin elle se démarquait de ses autres soeurs parce que c'était tout le temps elle qui cuisinait, c'est tout le temps elle qui... elle était sur tous les fronts, elle était au ménage, à la vaisselle, elle était au service, en même temps toujours un mot doux, toujours un mot chaleureux elle avait une voix sensuelle, une voix douce, une voix apaisante, etc. donc c'est vrai que tous les gens qui venaient dans cette maison, elle entrait dans le cœur de tout le monde moi franchement, cette fille-là, je l'ai adorée, mais crème d'amour et donc, il y a une famille qui l'ont reconnue, une famille richissime qui était parente à elle, donc dans une autre île, ils sont venus et puis vraiment, la maman, elle était choquée de cette femme douce, serviable, qui était là, qui cuisinait des mecs délicieux les invités, ça faisait à peine 40 minutes apparemment, qui étaient là, elle avait mis des petits plats dans les grands sortis de la vaisselle, faire des plats, des entrées, des desserts bref, et du coup, cette femme-là, elle s'est dit dans sa tête, elle l'a repérée en fait, elle s'est dit, moi je le veux bien pour mon fils, d'accord ? il vivait dans une énorme villa, à plusieurs millions, je ne vous dis pas des millions de dinars je vous dis des millions d'euros, ok ? c'est pour remettre les choses dans leur contexte donc voilà, en parallèle, en fait, cette fille, elle ne se doutait de rien, parce qu'elle, elle était fiancée mais crème d'amour depuis 5 ans à un cousin à elle, qui n'avait pas les moyens financiers mais voilà, c'était son amour de jeunesse, c'est un cousin germain qui était vraiment très gentil, très blagueur très bienveillant, très respectueux, avec, vous savez, une mentalité une mentalité, il respectait la femme, il respectait tout le monde, ce mec il n'avait pas beaucoup d'argent, il vivait encore chez sa maman, son père est décédé lui aussi d'ailleurs, et du coup, il vivait chez sa maman avec ses frères et soeurs mais il était fou amoureux de cette fille, tu vois ? et alors que ce mec-là était un mec beau, oh là là, mais crème d'amour à l'heure actuelle, je ne sais pas trop, parce que bon, l'eau a coulé sous les pans mais vraiment, c'était un beau mec, le mec de toutes les filles dans la ville elle l'aimait, et puis souvent, je me rappelle, quand on allait au salon de coiffure certaines se préparaient, elles avaient soi-disant rendez-vous avec un mec et d'autres parlaient de lui, est-ce que vous, ouais, votre cousin, il est beau, il m'intéresse il ne savait pas qu'il a été fiancé avec lui, elle disait, mais on est fiancés ensemble comme je vous ai dit, c'était une fille qui se portait vraiment bien, quoi et puis bref, du coup, il tardait, il l'avait demandé en mariage elle était fiancée avec lui, mais il tardait finalement à faire le mariage parce qu'il n'avait pas les fonds nécessaires, étant donné qu'il ne travaillait pas donc elle a commencé à se poser des questions, étant donné que voilà, son frère, son grand frère, elle, il commençait de plus en plus il avait pris le rôle du père, donc avec l'argent bon, c'était lui qui est géré financièrement il y a eu une période où elles ont pu respirer un peu financièrement finalement, l'argent, ça rend dingue le grand frère s'est approprié l'argent du père et tout il y a eu beaucoup, beaucoup de bagarres donc elle s'est dit quoi, elle s'est dit c'est bizarre que ce mec là, en fait, il ne trouve pas de travail il ne fait rien, il m'aime, je l'aime, mais je ne peux pas aller vivre, vraiment, sa maman vivait dans une maison avec crème d'amour, il y avait du béton par terre il n'y avait même pas de carrelage, tu vois le truc mais en dehors de ça, une famille très gentille bref, bon, après on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche non plus et ça, elle l'avait bien compris quand elle avait commencé à goûter un peu à l'argent ils ont fait refaire tout chez eux, ça était devenu magnifique bref, c'était une fille qui avait vraiment énormément de liberté sa mère était vraiment gentille et tout et puis un jour, ce fameux mec avec cette femme, ils viennent et mes crèmes d'amour, j'étais là ils n'ont même pas appelé pour dire on vient la demander en mariage ou quoi au caisse ils sont venus toquer avec des cadeaux et ils ont dit on vient demander cette fille en mariage ses soeurs, elles étaient un peu choquées parce que comme je vous ai dit, c'est une fille qui est super belle un beau visage mais il y avait d'autres soeurs qui pensaient que c'était pour elle elles auraient bien aimé, finalement non donc le mec avec un physique un peu ingrat un nain de jardin excusez-moi les nains qui passeront par là le visage un peu fermé mais c'était la mère qui commandait en gros donc je pense que l'argent, c'était vraiment l'argent des parents lui avait un petit commerce je ne vais pas rentrer dans les détails mais du coup, ils l'ont demandé en mariage et c'est venu tout chambouler dans ses plans parce qu'elle était, comme la maman l'a dit oui, mais elle est fiancée à son cousin depuis 5 ans ils ont dit oui, mais elle est fiancée ça ne veut rien dire, elle n'est pas mariée nous, on la veut donc elle, elle s'est dit mais pourquoi pas ils sont venus respectueusement ils sont passés par la grande porte comme on dit en plus, c'est des gens riches ici mais ils sont connus ils ont une maison de rêve ils ont dit qu'elle ne manquerait de rien mais elle, elle lui a dit écoute, moi j'ai vraiment eu un coup de coeur pour toi ça s'était acté c'était vraiment la belle-mère qui disait qu'elle, elle avait eu un coup de coeur le fils n'avait jamais vu la fin enfin, je crois qu'il l'avait peut-être entreaperçu il ne l'avait jamais réellement vu donc ce jour-là ils leur ont laissé 10 minutes ensemble dans la pièce pour voir si tout allait bien il était cordial il était diplomate voilà, rien à signaler donc elle devait réfléchir et leur donner finalement la suite des opérations devait se tenir un peu au téléphone pour savoir s'il devait y avoir des fiançailles ou non on réfléchit elle était toute elle avait des c'était pas loin de la mort de son père elle avait vraiment des étoiles pleins les yeux elle ne s'attendait pas à un tel rebondissement elle s'est dit waouh la belle-mère même les belles-sœurs donc les sœurs du type m'adore vous voyez, en fait ils ont flairé en elle cendrillon vous voyez c'est quoi cendrillon ? elle ne s'attendait même pas à ce qu'elle allait vivre mais crème d'amour donc elle s'est dit moi je vais faire quoi ? je vais attendre que mon mec le beau gosse super gentil super doux super flex en fait il était vraiment très comme je vous ai dit il n'aurait pas du tout elle aurait pu faire ce qu'elle veut elle aurait pu continuer son activité puisqu'elle avait une petite activité voilà qui lui rapportait un peu d'argent pas des sommes extraordinaires mais tout de même c'était une passion et puis elle s'y prenait elle s'y prenait plutôt bien donc elle avait quand même pas mal de clientèle et donc ce mec là justement il ne l'aurait jamais dit arrête de travailler ou sa mère à lui vraiment zawalée il y a une vieille personne adorable et tout donc elle me dit Linda qu'est-ce que je fais je choisis quoi l'un, l'autre et tout vous savez que l'argent bien sûr on adore mais il était bizarre moi elle m'a dit écoute alors pardon j'ai oublié de vous dire quand il était venu à un moment donné il y avait un cousin à moi qui me rapportait des clubs donc sur le palier je prends les clubs je rentre et elle me dit viens voir je te présente mon futur fiancé donc elle me le présente tu sais comment je suis j'aime bien blaguer j'aime bien rigoler j'ai vu qu'il était vraiment très fermé et qu'il ne supportait pas les femmes genre ouvertes pas voilées enfin bref vous voyez le genre de mec que moi je respecte par exemple les hommes pieux avec des barbes qui font leurs ablutions qui ne veulent absolument pas que tu les touches parce qu'après ils doivent les refaire tu vois ce que je veux dire tout ça je respecte totalement mais vraiment un mec fermé froid et tout je lui ai dit il paraît bizarre j'ai l'impression parce qu'elle super positive tout le temps souriant tout le temps j'ai l'impression qu'il commençait à la brider après de jour en jour au téléphone et justement il avait donc je ne vais pas vous dire un commerce c'était tout le temps elle qui l'appelait du coup pour apprendre à le connaître pour savoir si elle se marierait avec lui ou non je me rappelle que le premier mois parce que moi j'avais vécu chez eux pendant 4 mois il y avait eu une facture de téléphone d'environ 40 000 dinars tu vois ce qui n'était pas rien à l'époque là-bas c'était 40 000 ou 400 000 je ne m'en rappelle plus je crois que c'était 40 000 dinars parce qu'elle passait sa vie au téléphone avec lui il la faisait sonner il visait rappelle-moi et elle rappelait il ne voulait pas dépenser son argent pour elle en fait j'avais l'impression que c'était un radin et ça sa soeur a commencé à lui dire je ne comprends pas nous on est moins riches qu'eux le mec est soi-disant riche tu veux te marier avec lui tu dis mon mec est riche il n'est même pas capable de t'appeler je me rappelle elle s'était fouettée avec la prise téléphonique et tout parce qu'il fallait payer cette fameuse facture d'électricité qui lui avait pris carrément toute la rente puisque quand bref c'est compliqué de vous dire mais elle avait un peu d'argent qui tombait tous les mois mais pas de quoi couvrir les 40 000 dinars ouais c'était 40 000 c'était pas 400 000 et bref du coup ça avait fait un bazar ils avaient voulu couper le téléphone et tout ça à cause d'elle elle m'avait dit t'en penses quoi je dis écoute déjà en plus d'être chum il est froid et puis sa mère elle parle beaucoup tu sais les genres de belle-mère qui se sont remarquées qui parlent beaucoup qu'on dit mais crème d'amour ça se voyait que c'était elle qui avait les claus et puis lui n'avait pas son mot à dire et puis très vite je pense qu'elle a compris que c'était le choix de sa belle-mère et que limite c'était sa belle-mère qui se mariait avec elle donc elle a choisi elle a parlé quand même avec son fiancé elle lui a dit écoute je suis vraiment désolée on m'a demandé en mariage je pense que je vais accepter il était un peu triste mais il lui a dit ça m'a fait de la peine mes crèmes d'amour parce que vous savez quoi je vais pas pleurer il lui a souhaité tout le bonheur du monde il lui a dit qu'il était désolé que si elle pouvait attendre un peu il pourrait trouver un travail mais que jamais il pourrait lui offrir ce que cet homme là pourrait lui offrir et tout ça il était vraiment désolé donc il n'a pas pu lui offrir ça et puis du coup il lui a dit si tu le choisis y'a pas de problème moi je t'aimerais toujours et tout ça quoi donc finalement elle s'est mariée avec cet homme et au début elle était un peu je pense timide et honteuse elle n'osait pas nous raconter tous les détails tous les coulisses et en fait il s'est avéré que dans l'énorme maison chacun avait un étage lui il avait un étage dans lequel parfois elle avait le droit de dormir avec lui et aussi non généralement elle dormait avec sa mère le matin elle devait se réveiller très tôt préparer le petit déjeuner pour tout le monde préparer les repas faire le ménage s'occuper des enfants des soeurs qui travaillaient etc donc c'était devenu la cendrillon et lui voilà de temps en temps il l'invitait à dormir avec lui mais il était très pas respectueux et puis elle mangeait les restes elle mangeait même pas avec eux donc vraiment elle vivait la misère donc à un moment donné elle a commencé à avoir un problème d'hormones elle n'avait plus ses règles et il était très en colère parce qu'il voulait un enfant et je m'en rappellerai tout le temps elle a commencé à se confier à moi elle n'avait pas le droit de venir voir sa mère et ses soeurs très régulièrement une fois elle est venue et elle m'a dit s'il te plaît Nida est-ce que tu peux j'avais mes règles elle m'a dit Nida est-ce que tu peux je t'en supplie c'est dégoûtant ce que je vais vous dire mais crème d'amour mais tellement qu'elle était au bout du rouleau il lui disait qu'il allait la répudier c'était la honte les femmes divorcées les trucs comme ça et tout elle m'a dit s'il te plaît Nida est-ce que tu peux porter cette serviette hygiénique et me la donner pour que je puisse rentrer avec au moins lui faire croire que j'ai mes règles j'ai dit mais c'est fou en fait comment ça t'as pas le droit d'être malade elle me dit non il faut absolument pas qu'il le sache etc donc c'est ce qu'on a fait après pareil c'était quand c'était une fois pour l'enterrement de ma mère elle était là elle m'a dit elle avait un frottis elle devait faire un frottis elle m'a dit Nida est-ce que tu peux mettre du sang sur le frottis je comprenais pas en fait elle avait un cancer du sein c'est après qu'elle l'a su et elle l'a su justement elle a enfin réussi à tomber enceinte d'une petite fille d'ailleurs et du coup heureusement bon il était pas content parce que c'était une fille lui il aurait préféré un garçon la situation elle commençait à se dégrader elle me disait qu'elle manquait de nourriture qu'il la traitait vraiment mal que la belle-mère même la belle-mère n'était pas bienveillante etc etc et qu'elle regrettait en parallèle il faut savoir que son fiancé qui n'avait pas d'argent c'est quant à lui mariée avec une fille une fille de... c'est pas une fille de la rue une fille qui avait fugué de chez elle elle était maltraitée par sa famille et tout donc c'est une fille qui était pas vierge et puis ce mec là il s'était marié avec elle parce qu'il l'avait trouvée touchante et puis il avait envie de... c'était une fille de la rue il y avait tous les mecs qui profitaient un peu d'elle etc donc ce qu'il a fait c'est qu'ils ont fait un mariage à la bonne franquette et c'est devenu sa femme donc régulièrement je voyais cette fille qui vivait avec trois fois rien parce que il bricolait un petit peu il avait pas de travail fixe mais elle avait l'air heureuse avec le peu qu'elle avait ils avaient un petit garçon et puis je commençais à parler avec ma copine elle me disait qu'elle regrettait et que finalement elle aurait préféré sa situation vivre dans une maison un peu poubelle cabane un bidonville mais crème d'amour et être heureuse avec un mec respectueux finalement que quand il y a rien à manger finalement il y a toujours des blagues au repas et avec ce mec là il y avait à manger mais clairement il lui donnait des fois le pain rassis à bouffer le pain de la veille elle avait même pas le rôle de s'asseoir à table avec eux et quand elle est tombée enceinte de sa fille il l'a maltraité il lui disait que c'était moins que rien déjà quand elle avait eu du mal à tomber enceinte puisqu'elle a mis du mal tu sais au bled quand tu mets plus de 2-3 ans à tomber enceinte c'est que t'as des problèmes de fertilité t'es pas une bonne affaire d'ailleurs ça m'avait surpris quand ils sont venus la demander en mariage il lui avait fait des tests il lui avait fait casser de noix avec les dents avec les crèmes d'amour je crois que je vous avais raconté cette histoire je vous avais pas dit que c'était elle bon mieux vaut rire qu'en pleurer mais genre il voulait tester sa santé pour voir si genre il lui avait ouvert la bouche pour compter ses dents et tout pour voir si elle allait pas leur coûter trop cher en hôpital et tout en frais médicaux et finalement elle leur avait coûté super cher moi je sais que par rapport à son cancer après je sais que moi mes cousines quand elles accouchent au bled les maris payent des cliniques privées tu sais t'as le droit à la péridurale et tout sinon quand tu vas à l'hôpital normal t'as pas de péridurale t'as rien et lui il aurait eu les moyens de lui payer une clinique il lui a payé elle a galéré pour accoucher et tout bref après mes crèmes d'amour à partir du moment où voilà elle a accouché finalement elle a réussi à aller quelques fois elle a réussi à aller quelques fois au médecin et tout ça sa mère donnait de l'argent ses soeurs aussi lui ont donné avec le peu que son mari lui donner elle réussit à faire quelques examens ils lui ont diagnostiqué du coup un cancer la pauvre à l'heure actuelle il est toujours pas guéri et franchement sa situation me touche énormément j'essaie d'aider comme je peux avec ma mère aussi heureusement que ma mère est très généreuse et du coup mes crèmes d'amour ce qui s'est passé c'est que là dernièrement ce que cet homme a fait c'est qu'il n'en pouvait plus de payer les frais médicaux de traitement de sa maladie il l'a foutu à la porte sachant qu'entre temps sa mère est décédée que son frère a pris tout tout de toute façon vous savez comment ça se passe au bled une fille une fille à 50% par exemple un homme à 100% et deux filles vont avoir 100% à se partager en gros il a tout raflé et puis il avait manigancé des choses avant la mort de sa mère il avait dit regarde enfin bref l'histoire est longue mes crèmes d'amour mais les filles ont fait toutes un très mauvais mariage elles ont fait toutes un très mauvais mariage je vous dis même pas que c'est le pire mariage que quoique non c'est pas le pire je crois que si elle c'est le pire mariage qui a été fait dans ses soeurs mais elles ont toutes fait un mariage pourri et vous savez où elle en est arrivée cette fille donc à se faire mettre à la porte de chez ce mec il lui a dit qu'elle coûtait beaucoup trop cher qu'il ne pouvait pas subvenir à ses besoins médicaux puisque de toute façon il ne l'aimait pas entre temps ils ont eu un garçon il a bien voulu garder le garçon et il l'a foutu à la porte avec sa fille il l'a foutu à la porte avec sa fille mais crème d'amour et elle se balade de maison en maison de misère en misère vous savez des fois on dit dans la vie on a ce qu'on mérite cette fille là ne méritait pas ça c'était une fille bienveillante une fille aimante une fille douce une fille généreuse une fille qui a déjà bouffé son pain noir vous savez je pense sincèrement que c'est pas cette phrase dans la vie on a ce qu'on mérite c'est pas totalement ça c'est juste que dans la vie on a le choix elle elle a pensé qu'elle avait deux choix c'est soit se mettre avec ce cousin qui n'avait pas les moyens ou alors qui était bienveillant avec elle et qui aurait été bienveillant avec elle voilà dans la maladie dans la pauvreté il aurait été bienveillant avec elle il aurait fait selon ses moyens le pauvre ou alors se mettre avec ce mec richissime un peu en but de sa personne pas très tolérant avec je sais pas une étroitesse d'esprit inégalée tu vois le truc donc elle elle a fait le mauvais choix parce qu'elle s'est dit bon on sait pas de quoi la vie est faite moi je vais miser sur le matériel mais finalement vous savez vous pouvez vous mettre avec des hommes riches mais leur richesse vous n'allez même pas l'avoir si c'est pour profiter d'une télé d'une maison de je ne sais quoi ça a quel prix et elle en fait le problème c'est qu'elle a su elle a cru qu'elle avait un choix à faire entre le riche et le pauvre elle a pensé qu'il y avait un choix à faire entre ces deux là vous savez une espèce de choix multiple et finalement ce choix là c'est elle qui se l'est imposé parce que quand tu t'imposes un choix tu peux aussi finalement mettre option A option B donc le riche le pauvre option C autre elle n'a pas voulu se donner une troisième un troisième choix et selon moi ça a été une faute pourquoi ? c'est parce que selon moi le troisième choix parce que moi je voudrais vous demander quel choix vous auriez fait sans connaître la fin de l'histoire si vous aussi parce que je le vois au téléphone avec mes coachés des fois vous me dites ouais je sais il a des défauts il est bizarre mais quand même il a un bon salaire mais quand même il m'a dit qu'il m'assumerait financièrement elle aussi il m'a dit qu'il assumerait financièrement mais il y avait des red flags et ça se voyait qu'il n'y avait aucune complicité aucune chaleur aucune attention rien sous prétexte qu'il ne faut pas se toucher il ne faut pas ceci il ne faut pas cela même les échanges téléphoniques qu'ils étaient vraiment d'une radinerie c'est bon quoi souris c'est gratuit non le mec ne souriait même pas mes crèmes d'amour selon moi le troisième choix ça aurait été quoi je regarde juste ça va j'ai le temps le troisième choix mes crèmes d'amour il faut que vous le criez vous même et le troisième choix ça aurait été de continuer son activité attendre parce qu'il n'y a pas le feu elle avait que 25 ans attendre qu'une autre personne un autre profil se présente mais en attendant vraiment développer son activité l'activité professionnelle qu'elle faisait elle aurait très bien pu se consacrer là-dessus au lieu de vouloir à tout prix se marier parce que c'est mal vu si tu ne te maries pas avant 27 ans voilà c'est un peu comme les Catherine Nett je vous jure donc et puis le fait qu'elle était restée fiancée pendant 5 ans elle avait un peu honte parce qu'à chaque fois les cousins les cousines lui disaient oui mais quand est-ce que tu te maries oui mais sous ta gueule oui mais je ne vais jamais se marier avec toi il aurait pu très bien faire un mariage bas de gamme mais ce n'est pas ce qu'elle voulait et puis du coup elle était pressée par le temps et elle voulait se marier et puis cet homme là est venu la maison ils sont venus avec des belles voitures des jolis cadeaux ils lui ont offert quand même des bijoux en or et tout mais après c'était terminé d'ailleurs les bijoux elle les a vendus pour se payer des mammographies des trucs et tout et franchement selon moi le troisième choix ça aurait été de rester soudée avec des autres soeurs aussi qui ont fait des mauvais mariages essayer de garder parce que pareil je ne peux pas trop raconter non plus parce que ça ne se fait pas envers elle quand même même si comme je vous dis j'ai une chaleur j'irai en Algérie et je suis sûre malheureusement elle parle algérien elle ne parle pas français mais elle aurait été pour la connaissant que je vous raconte cette histoire elle vous l'aurait racontée on aurait pleuré ensemble dans les moindres détails et peut-être que d'ailleurs un jour je vous la présenterai avec grand plaisir mais selon moi elle aurait dû serrer les coudes avec deux trois de ses soeurs et garder un logement avec trois fois rien oui mais cette sérénité au moins avec dignité au moins avec respect et pouvoir manger je préfère bouffer de la chorba tous les jours ou même limite de la galette moi vous savez je ne vous ai pas raconté toute ma vie en Algérie mais il y a eu des moments où j'ai vécu chez des personnes qui n'avaient trois fois rien j'avais trois fois rien mais il y avait des blagues je vous jure on trempait du pain dans de la limonade quand on avait 20 dinars pour acheter la limonade et je ne sais plus je crois que c'était 10 dinars pour acheter du pain on était trop contente et on trempait du pain dans la limonade et on rigolait en gros on était en autodérision sur la personne qui était censée nous nourrir et qui nous avait abandonné c'était un oncle là moi d'ailleurs peut-être que je vous raconterai mais je pense que je vais écrire un livre ça sera beaucoup plus simple parce qu'il y a plein de détails je pense incroyable incroyable mais vrai donc cette fille elle a cru qu'elle devait faire un choix finalement maintenant elle se retrouve de maison en maison à avoir honte de manger chez les gens et puis heureusement que 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 ma famille elle est tolérante elle est mais vous savez vous ne vous sentez pas comme chez vous parfois tu vas toquer chez ta tante chez ta tu sais quand tu n'as pas de papa que tu n'as plus ta maman et que tu te sens obligée d'aller chez ta soeur qu'elle te nourrisse alors que même elle déjà elle n'arrive pas trop à voilà à se faire nourrir par son propre mari et puis ta soeur elle va te nourrir une semaine ou deux avec ton enfant après elle va en avoir marre son mari va dire écoute moi j'en ai marre de nourrir ta soeur ah oui parce que sa belle-mère disait qu'elle était grosse et qu'elle mangeait trop et que du coup ça leur revenait aussi trop cher donc je vous ai dit que mon grand-père était décédé au mois de mars du coup maintenant elle est chez la femme de mon grand-père et puis elle se soutienne etc j'ai une famille qui est quand même généreuse mais c'est pas évident c'est pas évident de se sentir pas à sa place d'être malade de se sentir rejetée par notre mari de en plus se retrouver loin de son fils parce que du coup il a gardé le garçon il a pas voulu garder la fille cet enfoiré et du coup elle se retrouve là prise au piège de ses choix donc il faut savoir que sa santé ça va à Hamdoula heureusement dans son malheur je pense que ça ça amplifie en fait le fait qu'elle ait des mauvais traitements sur sa maladie je pense sincèrement que ça a dû être un choc le choc finalement de l'attente VS la réalité qu'elle vivait avec son mari moi je pense sincèrement que c'est ça qui doit déclencher du coup je pense que c'est ça qui doit déclencher son cancer peut-être que je me trompe j'extrapole certainement mais elle va beaucoup mieux sa santé Hamdoula je pense d'ailleurs c'est pas que je pense sinon on m'a dit que sa santé n'était plus en danger mais voilà moi je pense que avec l'aide de personnes qui vont te motiver on va la motiver il va vraiment falloir qu'elle reprenne son activité professionnelle elle était vraiment douée et comme je vous ai dit c'était surtout avant tout une passion pour elle et il n'y a pas de honte à recommencer de zéro parce que et surtout lorsque tu pensais atterrir les sommets et que tu te retrouves du sommet à moins 400 parce que oui t'es dans une prison en fait t'es dans t'es dans un château mais c'est une prison dorée tout le monde te veut du mal il y a personne qui te veut du bien et ils ont attendu finalement que sa mère ne soit plus là parce que de temps en temps quand ça allait mal sa maman faisait le voyage c'est à quelques centaines de kilomètres de là qu'elle habitait avec ce mari et sa belle-mère il visait un peu des fois il visait le le trajet pour taper du poing sur la table en disant mais qu'est-ce qui se passe elle se plaint quand elle vient nous voir elle pleure elle avait commencé à se confier parce que ça devenait terrible et du coup voilà puis eux ils disaient non elle en rajoute alors ça faisait que envenimer les choses finalement et j'ai vraiment l'impression que depuis que sa mère est décédée et qu'elle ne parle plus à son grand frère c'est devenu sans pitié ils l'ont foutu à la porte parce qu'il n'y avait plus personne en fait pour se battre pour ses intérêts pour se battre pour elle et du coup elle se retrouve SDF avec des gens heureusement autour d'elle comme je vous ai dit il y a ma famille il y a parfois même des inconnus qui te viennent à l'aide plus que ta propre famille parce qu'elle a des oncles elle a des tantes mais vous savez les gens n'aiment pas les gens malades on peut te nourrir trois jours une semaine mais parfois quand tu commences à prendre trop de place les personnes elles t'évitent tu vois donc ça a été compliqué pour elle ça m'a vraiment fait souffrir c'était prévisible je lui avais dit que pourquoi tu dois choisir entre l'un ou l'autre elle me dit est-ce que tu aurais choisi le beau gosse ouais il est attirant c'est sympa mais non en fait le mec il n'a rien à t'offrir si c'est une vie misérable finalement j'ai envie de vous dire bon sa femme là qu'il a ramassé dans la rue sa vie elle est misérable aussi mais crème d'amour mais au moins elle le vit avec un homme qu'elle aime un homme qui l'aime un homme qui la respecte des gens bienveillants autour des gens finalement qui sont soudés c'est sûr que c'est toujours mieux donc vous aussi si vous avez un choix à faire déjà créez-vous un autre choix ne vous contentez pas des deux que vous êtes absolument des fois vous n'avez pas la perspective vous avez l'impression comme vous me dites oui Linda je choisis un tel ou un tel non et pourquoi tu ne choisirais aucun des deux pourquoi des fois vous ne choisirez pas aucun des deux choisissez-vous vous moi je préfère en fait vivre dans un studio toute seule avec un petit travail pour me nourrir ne demander rien à personne plutôt que d'être obligée de me sentir obligée de me foutre avec un homme qui va m'assumer et qui après tous les jours va me répéter que je bouffe trop que je mange trop que je suis malade de voir qu'il mandait de l'argent pour aller au hamam qu'il mandait de l'argent pour aller au coiffeur qu'il mandait de l'argent pour aller au docteur mais qu'est-ce que c'est que ça qu'il mandait de l'argent aussi pour prendre un taxi parfois pour aller voir sa maman je me rappelle des fois c'était son frère qui allait la chercher parce qu'il ne voulait pas lui payer le trajet ou alors parfois il venait la belle-mère elle venait elle dormait chez sa maman une nuit c'était une nuit ou deux et la belle-mère gardait un oeil pour pas qu'elle veuille rester là et tout ça mais elle avait tellement honte la pauvre qu'au début elle n'osait même pas en parler de sa souffrance du coup elle souffrait en silence jusqu'au jour où mes crèmes d'amour j'ai cru qu'elle allait devenir folle elle était en face de moi et elle se mordait les poings comme ça elle voulait se faire du mal et puis du coup je l'ai dit à relativiser je me rappelle j'ouvrais mon paquet de Malboro on fumait ensemble et puis des fois sa mère elle était tellement pas bien que sa mère la pauvre Abbi Arhamma elle me disait allume-moi en une Linda j'en peux plus vas-y fumons là parce que c'est quoi c'est quoi ces filles c'est quoi ces hommes qu'elles ont choisis et tout il y a du boxon dehors bref la morale de l'histoire c'est quoi créez-vous créez-vous vos options dans vos yeux mes crèmes d'amour créez-vous vos options faites attention oui un homme il peut être riche oui un homme il peut vous dire je vous assume mais si cet homme là l'esprit est triqué que vous avez l'impression qu'il ne respecte pas la femme qu'il n'est pas attentionné affectueux respectueux qui est mal élevé sauvez-vous sauvez-vous avant que ce soit trop tard parce que je pense que dès le début elle aurait dû stopper et ne pas avoir honte moi je me rappelle on a une la cousine à ma mère elle s'est mariée en Algérie elle s'est mariée jeune une beauté vraiment une beauté fatale cette femme et elle s'est mariée et en fait le soir du mariage son mari il est rentré ivre ivre mort ils ont quand même fait ce qu'ils avaient à faire mais il est rentré ivre mort le lendemain elle lui a fait prendre une douche machin le lendemain il est rentré encore ivre mort le surlendemain il est rentré ivre mort le 6ème jour elle a divorcé mes crèmes d'amour et tout le monde a jasé sur elle tout le monde a jasé sur elle mes crèmes d'amour elle a repris elle a repris ses études parce qu'elle est prof bon maintenant elle a pris sa retraite et elle a toujours été célibataire elle a essayé de refaire sa vie mais se mettre avec une femme divorcée même si elle était belle on lui prêtait des liaisons on lui prêtait plein de rumeurs et tout ça et elle a toujours été seule moi j'ai toujours été très franchement j'ai été waouh face à elle parce qu'elle a toujours été respectée de tout le monde par mes oncles c'est la cousine de ma mère elle a été respectée des commerçants elle a été respectée de ses élèves elle a été respectée de tout le monde belle digne il y a eu quelques personnes qui lui ont demandé en mariage des hommes qui voulaient une troisième femme ou des hommes divorcés qui étaient bas de gamme elle n'en a jamais voulu mais elle a osé dire stop en fait et ne pas en fait subir la pression du candidaton de au bout de 6 jours elle a divorcé mais c'est bizarre et tout non c'était la femme divorcée mais finalement c'est elle qui a assumé vous savez quoi ses frères et soeurs c'est elle qui a travaillé pour tout le monde et elle a même marié son frère elle lui a trouvé un travail après elle s'occupait de ses neveux et après elle s'est acheté un super appartement qu'elle a super bien meublé et à l'heure d'aujourd'hui elle va très bien elle voyage même et elle est heureuse elle a son oseille elle est très bien c'est une belle femme finalement qui n'a pas connu elle était amoureuse de ce mec mais était ivre c'était hors de question pour elle de subir ça il n'était pas puolant et tout mais c'était impossible pour elle de vivre avec un alcoolo elle ne voulait pas je crois qu'il a trompé un peu aussi il avait des mœurs douteuses mais c'est pas parce qu'il va y avoir la pression de la famille du candiraton des ambitieux du mariage des voisins des copines des machins non quand vous êtes malheureuse cassez-vous et créez-vous une autre option et n'ayez pas peur en fait de retomber plus bas parce que plus bas des fois il y a quoi il y a un trampoline qui va vous faire rebondir et ça peut que vous ramener plus haut et même si vous êtes triste que vous avez l'impression d'avoir gâché votre vie vous vous en voulez restez pas dans ces pensées négatives transformez cette tristesse en force pour vous en sortir la vie elle est dure oui la vie elle est dure des fois la vie elle est injuste oui la vie elle est injuste je dis pas que vous méritez ce par quoi vous êtes passés je dis juste que si Dieu vous a fait endurer ça c'est que vous étiez capable de l'endurer il faut que vous appreniez de vos leçons mais il faut que vous vous battiez pour votre avenir parce que la vie n'est pas finie et la vie elle est belle ne dites pas que la vie c'est de la merde d'accord la vie elle est belle créez-vous votre chance créez-vous vos opportunités mes crèmes d'amant il y en a souvent aussi et j'en ai vu et j'en ai aidé avec qui j'en ai parlé voilà qui ont fait des brunchs à domicile qui vendent des pizzas qui vendent des crêpes qui vendent de la bouffe elles aiment cuisiner elles aiment faire des ourlets elles aiment maquiller elles aiment faire les ongles il n'y a pas de sous-métis il n'y a pas de petit métier tant que tu es passionné par quelque chose fais-le et petit à petit tu vas faire ton oseille le bouche à oreille faire en sorte que tu vas avoir un peu de succès et c'est mieux que l'amour d'un homme notre dignité s'endormir sereinement et après ne replongez pas une fois que vous avez un statut puisque ça on l'a déjà vu aussi ne replongez pas une fois que vous vous êtes faite je pense notamment à une crème qui va passer par là elle va se reconnaître elle a vécu une côte chamois elle a vécu un cauchemar après elle a remonté la pente financièrement tellement bien qu'elle a rencontré un homme qui l'a respecté mais pas assez et elle a vraiment tout dépensé pour lui aujourd'hui elle se retrouve plus bas que terre mes crèmes d'amour elle se retrouve je dirais même pas la case départ de son cauchemar qu'elle a vécu mais dans un cauchemar encore plus sombre donc ne croyez pas qu'un homme finalement c'est le bonheur ne croyez pas que l'amour oui l'amour c'est le bonheur mes crèmes d'amour l'amour de soi l'amour de ses enfants l'amour de sa famille d'accord l'amour de soi c'est important et moi je dis à toutes celles et ceux justement qui ont qui ont la pression parce que ça vous avez plus de 30 ans vous vous dites bon je vais accepter ok il y a quelques red flags mais je vais quand même accepter parce que je veux savoir ce que c'est que le concubinage oui ça pue la merde oui ça a l'air glauque mais je vais y aller parce que j'ai la pression de me dire que au moins ils voient que moi aussi je me suis mariée non c'est des pas à ça personne ne vous raconte leur vie ils font ça à mazique t'es pas encore mariée t'es pas ceci t'es pas cela tu sais pas ce qu'ils en durent tu connais pas ce qu'il y a tu sais pas ce qu'il se passe dans leur lit tu ne sais pas ce qu'il se passe dans leur vie tu sais pas ce qu'il se passe dans leur compte en banque créez vous votre propre option mes crèmes d'amour d'accord moi en tout cas je vous embrasse j'espère que cette vidéo vous fera réfléchir c'est vraiment une histoire j'aurais pu vous donner plus de détails mais j'ai pas envie parce que je trouve que ça va être irrespectueux envers cette famille que j'apprécie beaucoup même si on a pris un peu nos distances voilà mais en tout cas sachez une chose c'est que moi je l'aide après c'est pas bien de dire ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas à ma comment vous dire à mon niveau voilà au niveau de ma maman et tout donc voilà n'oubliez pas d'aider les gens aussi qui traversent des périodes difficiles et qui n'osent pas spécialement vous dire qu'ils ont besoin sachez que même un sourire même un instant même une discussion même un petit peu un petit geste c'est souvent les gens qui n'ont pas grand chose qui donnent tout ce qu'ils ont donc n'oubliez pas de donner puisque sachez une chose c'est que ce n'est pas perdu des fois vous avez 20 euros vous n'osez pas les donner sachez une chose c'est que vous allez en donner 20 et le lendemain vous retrouverez 100 croyez moi moi je vous embrasse mes crèmes d'amour croyez moi mon expérience ça c'est vrai c'est véridique ne faites jamais les radins avec l'argent que vous avez parce que quand on dit donne Dieu te le rendra je vous jure que c'est vrai c'est un truc de fou je l'ai expérimenté incroyable en tout cas j'espère que cette petite story time vous a plu ou pas elle n'était pas joyeuse mais c'est vraiment une histoire que je voulais vous raconter si vous aussi vous êtes dans un moment de votre vie vous avez un choix à faire réfléchissez bien et des fois on croit qu'on a un choix à faire mais on ne se donne pas vraiment le choix donc donnez vous le choix je vous embrasse à tes souhaits on est dans les allergies je ne vous dis pas je vous embrasse je vous dis peut-être à tout à l'heure pour une deuxième vidéo et d'ici là ne vous laissez pas faire au bisou tu likes quand t'as intérêt si t'as pas liké on n'adore pas du tout et rejoins-moi sur insta